coucou ma rose et ma rose et connaissez vous partager j'ai vite fait ma main a plus l'hydra désormais Ducun C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 life. Je n'ai pas mis ton nom en titre parce que je n'ai pas envie de te faire trop. Aujourd'hui, c'est un jour d'Halloween. Je dois laisser l'espace pour faire plaisir, pour honorer ces gens qui me suivent. Merci Mamine Dorfao, bonne fin de la Toussaint à toi. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête de la Toussaint. Mon devoir est de les souhaiter d'abord. Bonne fête. Bonne fête de la Toussaint à tous. À vous, mes roses et mes rosés. De nos jardins des roses. Parce que vous savez que les jardins nous en avons. Nous avons planté à Rosé du 237. Nous avons planté la maman des roses. Et là, nous sommes en train de planter Marc Larose. Ça s'appelle du pouvoir. Un pouvoir que vous négligez. Mais un pouvoir très efficace. Mais je suis humble quand il le faut. Je vais parler ici sans langue de bois parce que je n'ai peur de personne. Nathalie Babalé, tu as l'habitude de dire que tu n'as peur de personne à moi. C'est pareil. C'est le respect qui te lie avec les gens. C'est pareil. Moi-même, c'est le respect qui me lie avec les gens. Alors, partager, il faut qu'on se fasse au moins à 30. Pourquoi ce que j'ai envie de dire ce matin arrive à bon port ? Partager le live. Ce n'est pas un clash. C'est une mise au point. Oui, les grandes femmes qui ont quelque chose ici ne se clashent pas. Ils se parlent. Apprenons à nous parler, wesh. Apprenons à nous parler. On a ce problème. Nous, les Camerounais, c'est ça le problème. C'est qu'on ne sait pas se parler. Chacun de nous veut se mettre dans des grands chevaux. Monter dans ses grands chevaux, montrer que je suis le tout en bas. Ce n'est pas l'éducation que moi j'ai reçue. L'éducation que moi j'ai reçue, je prends tout le monde au même niveau que moi. Mais maintenant, celui-là qui pense qu'il est haut plus que moi, alors que quand moi je regarde autour de moi, je vois que tu ne me dépasses en rien, mais le respect de l'humain que j'ai, je refuse de passer outre certaines choses, certaines de mes valeurs. Mais si tu m'y obliges, je suis capable de passer. Et quand moi je dépasse mes valeurs, je vais même jusque-là où les gens ne peuvent pas s'attendre. C'est pourquoi je prends beaucoup sur moi. Certains ici ont tendance à croire que c'est la peur. Quand vous me regardez là, j'ai la tête de quelqu'un qui peut avoir peur de quelqu'un, moi. Moi là. Partagez le live. Vous n'aimez pas la paix. Vous n'aimez pas la paix. Vous allez à 21, je vais commencer parce que le temps il court. Les autres viendront au fur et à mesure. Et d'autres regarderont le direct après. Alors, je reste hier, la première personne qui m'appelle, c'est ma Juju. Elle me dit, tu as appelé la femme du Canada. Là, j'ai dit comment? Moi, je suis étonnée. J'étais en train de bûcher. Après mon direct que j'ai fini, j'étais en train de bûcher. Parce que vous savez qu'ici, dans le pays des Blancs, ils sont toujours en train d'envoyer les gens à l'école. On essaye de partir quand même. Et vous savez que nos cerveaux, là, ce n'est plus comme les cerveaux pour retenir, là, avec les Facebook et tout, là. Ce n'est même pas facile. Mais on essaye. On fait avec. J'ai dit que moi, je suis s'entendée bûcher. Je l'ai appelée quand? Elle a fait un direct. Elle dit que tu l'as appelée hier deux fois. Je suis dépassée. I am dépassée. Parce que je sais qu'elle n'est pas m'a appelée la femme-là. Je l'ai dit, la femme-là, elle perd les plombs. C'est comme ça que je sors. Je fais un direct, le premier direct que je fais. Et quand elle dit que je l'ai appelée, elle m'avait donc écoutée. Ma jujou voulait même me faire écouter. Dis-moi, ma jujou, moi, je suis en train de reviser mes choses. Tu m'appelles pour que j'écoute, quoi, quoi. Dis-donc, laisse-moi tranquille. Ma jujou, c'est pas, je m'aime que... Maman, elle blesse-moi. Mais après, avec la curiosité, je m'avais quand même dans la... J'ai fait la coupure. Je n'ai pas écoutée. Ce n'est pas le fait qu'elle dit que je l'ai appelée deux fois. Mais c'est le fait qu'elle dit que si c'est pour les alliances, l'alliance alliançale, moi, je suis très, très, très. Et à la fin, elle dit croti, crotas, machin truc. Eh, Nathalie Babali, je n'ai pas peur de toi. D'accord? Voilà. Tu es libre de faire ta folie. C'est-à-dire, tu es libre de m'appeler croti, crota jusqu'à les années 40. Mais s'il y a quelque chose que tu m'accuses et que je ne me reconnais pas. J'ai le droit de me dire, de dire que je ne comprends pas la partie si. C'est donc hier plus tard. Parce que je ne comprenais pas. J'appelle, je demande à monsieur, mon mari, s'il a eu à utiliser mon téléphone. Il a sa soeur au Canada. Wesh. Son téléphone était déchargé. Donc, il a pris mon téléphone. Le premier numéro, il n'a pas vérifié. Et la personne n'a pas raccroché, n'a pas décroché. Il a arrêté. Il a appelé deux fois. Il est venu me dire, depuis j'appelle Sophie. Sophie ne me répond pas. Je ne sais même pas ce qui se passe. Sophie ne te répond pas comment. C'est maintenant quand lui, son téléphone se décharge. Et se charge. Il appelle maintenant. Il me demande si tu as le bon numéro. Je dis oui, j'ai le bon numéro Sophie. C'est là où on se rend compte. C'est maintenant avec elle qu'on se rend compte que ce n'est pas le numéro de Sophie qu'elle faisait. Il faisait plutôt le numéro. Parce que son numéro sur ma page n'a pas. Il n'y a pas niveau gros qu'il a vu du Canada qui est sur mon téléphone. J'étais au courant de rien. C'est dans son insistance que je mène dans mes enquêtes et puis je découvre que c'est mon chéri qui m'a fait la bise là tout à l'heure en voulant appeler sa soeur au Canada. Tu n'es pas la seule qui vit au Canada, Wesh. Et moi, dans ma tête, je l'avais bloqué cette dame. Donc, je l'ai juste bloqué sur Facebook. Elle n'était pas bloquée sur mon WhatsApp. Mais bon, ce que je vais dire ici, quand on est grande, supposons même que je t'avais appelé, madame. C'est le trophée de quoi ? Supposons même. Parce que si moi je t'avais appelé parce que je voulais parler quelque chose avec toi, je t'aurais laissé un message, Wesh. Je t'aurais laissé un message. Je ne t'ai pas laissé de message. Rien, rien, rien. Tu viens. Oui, elle m'a appelé deux fois. Je ne sais pas pourquoi cette dame m'appelle. Eh, j'ai eu ton humour à une époque. Tu as eu mon humour à une époque. Hein ? Bonjour, ma Rose. Comment tu vas ? Ça fait longtemps. Je vais très bien. Merci beaucoup, Claire et Kwe. J'ai eu ton humour à une époque. Tu as eu mon humour à une époque. Et nos numéros, on s'est eu comment ? Ce n'est pas parce que nous sommes des amis. Tu étais coach événementiel d'une émission dont j'étais la participante. Ce n'est pas parce que toi et moi étaient les amis. Tu étais la coach événementiel. C'est comme ça que j'ai ton numéro. C'est comme ça que j'ai, dans le même cadre que j'ai le numéro de Patricia. Mais vous voulez toujours vous faire des grandes ailes et vous voulez rabaisser les gens. Nathalie Babalé, tu te prends pour qui pour vouloir me rabaisser moi ? Si c'est pour les alliances déjà. Quand toi tu te regardes, moi je vais faire les alliances avec toi. Hein ? Moi je fais les alliances avec toi par rapport à quoi ? Tu vas m'apporter quoi dans ma vie ? Si c'est pour être au Canada, là je suis au Canada demain, 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 ma belle-soeur est là-bas. Et je te rappelle que ma belle-soeur, elle, elle est là-bas avec un bagage intellectuel comme ça là. Sophie me dit qu'elle est là-bas avec un bagage intellectuel comme ça. Donc vous voyez les gens humbles sur les réseaux sociaux. Non ? Parce qu'on veut être humbles avec tout le monde, vous pensez que c'est quoi ? Tu t'élèves. T'as eu un trophée ? T'as eu un trophée ? T'as eu un trophée ? Respectons-nous. Le respect il est mutuel. Respectons-nous. Tu vois, quand je veux dire que vous êtes des petites personnes. Nathalie Babali, tu es une petite personne. Oui, tu veux te faire un jarre devant les gens qui te suivent. Tu peux être une grande personne. Par exemple, j'aurais été une grande personne. Moi, j'aurais été toi, j'aurais dit, aff, ça, ça m'appelle pourquoi ? Et il y a longtemps, elle et moi, elle m'appelle pourquoi ? Je vais pas venir allumer ma caméra pour dire que, eh rendez-vous, mon petit condamnage m'a empêlé, c'est pour toi parce que tu veux te faire un jarre. Tu as un mal-être. Tu as un gros mal-être, Nathalie Babali. Tu ne me sers à rien. C'est-à-dire que tu n'apportes ni I, ni A, ni T dans ma vie. Le Canada où tu es là, si moi je veux être là-bas, c'est demain, demain. Je travaille. Je t'ai dit, je travaille. Pourquoi prendre le visa du Canada, ça ne m'écoute écaque ? Parce que je travaille et je suis au Canada. Si je veux même m'installer, ça ne m'écoute rien. Dans un moment donné, arrêtez. Arrêtez de vous donner un jarre, un jarre. Et chercher à rabaisser les autres. Ton but, de venir montrer aux autres du monde que je t'ai appelé, c'était quoi ? Si je t'avais laissé un Congo, ça, parce que si moi, moi je suis quelqu'un de vrai. Si c'est moi qui t'avais appelé, que je voulais t'appeler. Quand ça a sonné deux fois, tu ne me reprenais pas, j'allais te laisser un message. J'allais dire, la reine Mbio, c'est moi la rose africaine du 237. Franchement, je t'appelle. Je sais qu'on ne se entend pas en ce moment, mais je t'appelle parce que j'ai un service à te demander, comme ça, comme ça. Et je sais que tu allais prendre ça, tu allais venir brandir comme le gratteau. Oui, regardez, elle rose est une 237. Mais t'es une petite personne, wesh. Le but devenu, montrer que j'étais appelée des fois. Donne-moi un peu ton but, c'était quoi ? Ton but, c'était quoi, Nathalie Babali ? Vous poussez souvent les gens à vous manquer de respect pour rien. Parce que moi, te manquer de respect, il y a beaucoup de choses comme ça sur toi, que moi je peux utiliser pour te manquer de respect. Mais après avoir fait ça, moi je gagne quoi dedans à te manquer de respect ? Vrai, vrai. Je gagne quoi ? Ça va ajouter quoi dans mon train de vie ? Si ça pouvait, ça pouvait me garantir. Longue vie, même ma vitesse éternelle, oui, j'allais le faire chaque jour que je me lève, je mets ma chaise et je m'assoie sur toi propre. Mais puis ça, ça ne me garantit pas longue vie avec tes ténats. Ça me sert à quoi, wesh ? T'es une petite personne, hein ? T'es trop petite. C'est quoi cette petitesse ? Mais grandis, wesh. Être grande, ce n'est pas seulement le poids de l'âge, hein ? T'es une petite personne. Ton but, c'était quoi ? Parce que j'ai sorti vos captifs des camps ici entre vous atomisés. C'est le game de Facebook, non ? Donc le game là est seulement bon à vous. Quand quelque chose vient nous trouver sur la toile, tout le monde a le devoir d'en faire ce qu'il veut. Tu vas venir te demander votre permission avant de décortiquer un truc que Biondé Banja. Vous allez qui ? Biondé Banja ? Ah oui, Biondé Banja ? Elle m'a appelé deux fois. Ton but, c'était quoi ? Tu ne peux rien ajouter dans ma vie, ni enlever. Je t'appelle pour aller où avec toi ? Je n'étais pas appelée. Quand tu m'as fait du mal, c'est aujourd'hui qu'elle vient t'appeler pour faire quoi avec toi ? Mais réfléchissez souvent. Ce bonheur, toi-même, tu dis une chose de son contraire. Tu as bien réfléchi pour quelqu'un de réfléchir. Tu as bien dit que ce réputé peut-être c'est une erreur. Toi-même, tu l'as dit. Vu que tu rappelles, on ne te répond pas. Probablement, c'est une erreur. Toi-même, tu l'as dit. Mais tu étais tellement sur tes grands chevaux à venir faire comprendre aux gens que... Oui, parce que tu veux faire comprendre aux gens que je toubionne. Entrons donc dans la jeunesse de toubionnement. Pour tous ceux qui me connaissent, depuis la nuit des temps, la personne que je peux dire que j'ai fait partie de sa team, entre parenthèses, c'est ma soeur compresseur. Et je l'ai toujours dit, je l'assume. Et c'est pour des raisons ethniques, géographiquement parlant. Oui, je suis sur mes tas. Il y a deux soeurs. Oui, je me mets géographiquement parlant. Quelque chose que je vais assumer jusqu'au jour de ma mort. Même si ce n'était pas... Je reconnais mon tort. Géographiquement parlant, je me suis mis derrière compresseur. On dit qu'il faut t'avouer à Mathieu pardonné. Mais c'est ça qui est ça. On ne va pas changer. On ne pourra pas changer que ça a été ça. Je l'assumerai. Même si on arrive au paradis. Dieu dit que, bon, tu es venu sur la toile. Tu as trouvé que compresseur était imparable avec Flore. Tu t'es mis derrière compresseur. Pourquoi ? Je me dis que, hé, j'avais mal fait. C'était une heureuse. Flore ne m'avait même rien fait. Mais je me suis mis derrière compresseur seulement parce que c'était ma soeur du village. Je vais l'assumer. Ce que vous n'êtes pas capable d'assumer. Mais sinon franchement, Flore ne m'avait rien fait dans sa vie. Et je ne savais même pas que la force de la nature allait faire qu'elle allait devenir ma belle-sœur un jour. Je vais l'assumer. C'est que vous, vous n'êtes pas capable d'assumer. C'est la seule personne. J'ai estimé Lolo. Non, même pas que j'ai estimé. J'estime Lolo. Parce que je n'ai aucun problème avec Lolo. Mais ça ne peut pas que s'il y a une chose sur Lolo. Je ne vais pas mettre mon téléphone pour parler comme tout le monde parle sur Meta. Je suis désolée. La preuve, Lolo fait son commerce et des habits. Quand Lolo fait ce truc-là, si je vois un habit qui me plaît, j'ai son WhatsApp, j'ai entré dans son WhatsApp, je dis que ma belle-sœur, la robe que tu as essayé, ça m'a plu. Si j'ai l'argent, j'envoie sur son WhatsApp. Elle m'envoie. Ça, ça s'appelle, ça dit que ça n'a rien à voir avec le game de Facebook. Parce que moi, j'aime voir les gens évoluer. Et ce n'est pas parce que je peux faire plaisir ou bien parce que je veux qu'elle me considère. Je m'en fous que Lolo me considère. Je n'ai pas besoin de sa considération. J'ai mes enfants qui me considèrent. J'ai mon mari qui me considère. C'est-à-dire que j'ai une vie stable. Je me suis fait une conçue, une vie stable que personne de vous, là, vous l'avez essayé, mais personne ne peut déstabiliser. Vous ne pouvez pas. Je dis, je suis une grande ou son femme. La force de détermination m'appelle maman. Quand elle dit que je pense sur quelque chose, personne ne peut me retenir en arrière. Je vais faire même si, jusqu'à ce que ça ne lui donne pas, mais je vais faire quand même faire. Quand elle dit que je suis une grande ou son femme, ce n'est pas seulement au niveau de la force physique, au niveau de la force de détermination aussi. Je suis une femme qui a les pieds sur terre, qui sait où elle va et d'où elle vient. Dans le petit truc, vous voulez se rendre déstable, vous faites comme si, mais je ne vous vois pas. Je ne vous vois pas. Retournons dans la liste du tourbillonnement. Comme je l'ai dit, et j'estime Lolo où je connais Lolo, où dans la team de ma soeur, j'estime Lolo. Parce que Lolo et ma soeur, maintenant, ça se gâte. Je n'ai aucun problème avec Lolo. Je ne peux pas choisir entre Lolo, entre compresseurs, parce que Lolo m'a rien fait. Je l'estime. C'est une personne que j'estime. Donc, je suis un califouchon entre les deux. Là, on parle du tourbillonnement. Parce que c'est trop facile pour vous. Maintenant, je prends ton cas, Nathalie Babalé. Parce que je vais te donner ta jeunesse du tourbillonnement. Partagez le life. Je vais me faire un café. Je vais te donner ta jeunesse du tourbillonnement. Partagez le life. Partagez le life. Partagez. C'est parti. ... 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